Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, nous sommes le 24 février 2023, en fait les un an de la guerre en Ukraine et c'est bien malheureux, toujours est-il que dans cet environnement et bien le CAC 40 surprend toujours à la hausse et pour analyser, pour décrypter les premiers échanges à la Bourse de Paris en cette date plutôt sombre et bien je suis en plateau avec Antoine Quesada, bonjour Antoine, bonjour Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis, Antoine vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr, il est 9h05, le CAC a ouvert en hausse, il prend 0,61% à 7362 points, aujourd'hui la séance sera marquée par la publication de l'inflation aux Etats-Unis à 14h30, en cette attente les 7350 points c'est une zone qu'il faut conserver pour que la tendance haussière se poursuive. Oui, même en dessous de cette zone en fait, je dirais que, bon là on est sur le graphique en hebdomadaire, bon on voit bien qu'on, tout en étant très haussier bien entendu, cette semaine on coince quand même sur les plus hauts annuels, on a même latéralisé, on le verra mieux tout à l'heure sur le graphique en journalier, donc que dire, effectivement la tendance est toujours celle qu'on a identifié depuis des mois, on ouvre avec une hausse, bon les futurs l'annonçaient effectivement, hier en revanche, en fin de journée, on avait amorcé un petit retracement de court terme, donc je pense qu'on va passer directement, juste pour dire que les 100% de Fibo sont toujours d'actualité sur du moyen long terme. Donc les 7582 points, toujours tendance haussière, toujours en cours, on a l'impression que le CAC 40 quand on regarde votre graphique, ben là il a besoin de souffler un peu, qu'il y a eu un début d'année tonitruant et que là bon, on est en l'attente de nouveaux catalyseurs. Absolument, il faut souffler sur les plus hauts. Oui c'est ça, les investisseurs prennent un peu de recul, attendent d'avoir un peu plus de visibilité sur la Fed. Il y a des prix de bénéfice, il y a ceux qui effectivement récupèrent leur argent, comme je le disais, ceux qui étaient en perte déjà depuis des mois, tout ça conjointement, plus tous ceux qui savent que là il y a une résistance et qu'ils sont donc des vendeurs à découvert, parce que quand on voit une résistance, on s'attend à ce qu'il y ait de la baisse, même si je ne conseille jamais. D'acheter sous résistance ? Non, de vendre en espérant la baisse. Et est-ce qu'il faut acheter sous une résistance, justement ? Acheter sous une résistance, mais il faut un signal pour ça. Moi, j'ai une méthode en fait, à un moment donné, j'ai un signal lorsque j'ai une construction d'éléments qui viennent corroborer mes dire, mais ça n'est pas forcément acheter sous une résistance, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout dépend à quel endroit, est-ce qu'on a une divergence qui pousse, etc. Mais une résistance, par définition, tant qu'elle n'est pas franchie, elle est sur une commercialité. Et c'est jamais très prudent forcément de l'acheter sous une résistance, sauf si on a un système avec un signal, etc. Et la plupart du temps, c'est sur des franchissements de résistance qu'il y a une accélération. Parce qu'en fait, le mouvement, en fait, ça fait entonnoir, en fait. Ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui sont très, très motivés et avec, de préférence, puisque vous me posez la question, franchissement de résistance avec du volume, c'est-à-dire qu'avec énormément d'échanges. Bon, là, le graphique en aide d'eau, bon, on coince, pour le moment, même si on est toujours haussier, on coince sur la zone... Sur le plus haut historique. Sur le plus haut historique, absolument. Là, hier, j'étais en train de vous dire qu'hier, là, on va pouvoir passer au graphique suivant en journalier, on voit mieux, voilà. La semaine dernière, j'évoquais le fait qu'on risquait certainement de latéraliser. Un terme que vous n'aimez pas trop, mais c'est le cas. C'est le cas. Depuis une semaine, bon, on fluctue sur 100-120 points, à peu près. Et cela avec des dojis, c'est-à-dire, vous voyez, c'est les dernières bougies qu'on a sur la droite, donc, de l'écran, qui sont des bougies avec un tout petit corps et des mèches. Ça traduit de l'hésitation, tout simplement. Alors, pour la petite histoire, la semaine dernière, j'avais déjà tracé ce support ascendant oblique qui passe sous le cours, la grande ligne oblique ici. Et la semaine dernière, elle ne passait que par deux points de contact. Le deuxième point de contact étant celui du 10 février, d'accord ? Et là, vous dites qu'il y en a un troisième. Et en fait, le troisième qui s'est fait, donc, avant-hier. On voit bien que ce qui, pour le moment, n'était qu'un support, mais pas totalement construit. Et puis, le troisième point de contact, donc, vient renforcer cette notion de support. Mais alors, dans ces cas-là, pourquoi est-ce que vous avez tracé une autre oblique haussière, plus bas ? Elle était déjà là la semaine dernière, mais elle est au long terme. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a, justement, il y a quand même maintenant un risque, peut-être, de retour en arrière ? Oui, mais ce n'est pas l'oblique qui est en bas qui l'explique. Mais elle servirait de support si on venait à... Si on venait à... Voilà, c'est ça. En fait, dans la préparation graphique, et là, c'est plus technique, mais purement graphique, sur une oblique qui passe par deux points alors que le marché est haussier, on peut tracer déjà sur deux points en extrapolant le fait que si elle venait à être touchée une troisième fois, on constaterait la réaction. Soit elle est enfoncée, soit elle rebondit. Mais la plupart du temps, elle rebondit. Le cours rebondit. Et donc, ça permet de fixer une zone de support dynamique parce que c'est une oblique par rapport à une horizontale. Donc, ce n'est pas une notion de prix. Ce n'est pas un prix fixe. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on a bien tapé l'oblique pour la troisième fois. Et la troisième fois, elle se fait relativement proche de la deuxième par rapport au point de départ. Ce qui, en général, est une... Synonyme de quoi ? D'accélération de la tendance ? Confirme que le support est pertinent, au moins. J'espère que vos indicateurs sont pertinents, Antoine. Là, il ne s'agit pas d'un indicateur. Il s'agit d'un tracé. Mais effectivement. Alors, pour aujourd'hui, on a ouvert, certes, haussier parce que les futurs le montraient et qu'on est toujours sur cette zone un peu latérale. Alors qu'hier, on était plutôt en train d'amorcer une phase de retracement. Et là, voyez que cette hausse, elle commence à s'essouffler un petit peu puisqu'en fait, il y a un décalage entre ce que fait l'indicateur et ce que fait le cours. Bon, sur des unités de temps beaucoup plus petites ici que je ne peux pas afficher. Donc, en clair, je crains qu'on n'aille pas plus haut que l'ouverture de tout à l'heure. Donc, c'est 7 360 en gros à peu près globalement. Voilà. Et donc là, on est en train de retracer. On voit qu'effectivement, on revient sur la sur la zone haute de la bougie précédente d'hier. En clair, on est toujours un petit peu en latérale sous cette grosse résistance qui sont les plus hauts annuels d'il y a un an à peu près. Il y a presque un an, absolument, tout à fait. Donc, pour le moment, latéralisation. Il faudrait des catalyseurs, comme vous avez l'habitude de dire. Oui, j'ai l'habitude parce qu'ils sont pertinents. Ce n'est pas moi qui les invente. Mais donc à 14h30, on a l'indice des prix à la consommation des ménages aux Tésarnies, le PCE, indicateur surveillé de très près par la Réserve fédérale américaine et qui, donc, va faire office de catalyseur ou à la hausse ou quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, le meilleur catalyseur serait que le marché retrace un peu plus copieusement qu'il n'arrive à le faire. Oui, c'est ça, qu'ils prennent un peu de recul, un peu de temps, un peu d'allant, en fait. Oui, et pour retrouver des investisseurs sur un certain niveau après un retracement. Là, il est très difficile d'entrer sur un marché qui est déjà… Quasiment au top, en fait. On est collé au plafond, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Donc, il faudrait reculer pour enfoncer ce plafond. Prendre de l'élan pour mieux sauter. Complètement, mais c'est un petit peu ça. On retrouve ces éléments de la vie de tous les jours. C'est pour ça que l'analyse technique et graphique… Elle a du sens. Elle a du sens, absolument. Donc, pour aujourd'hui, je pense qu'on va retracer. On est en train de le faire. Jusqu'à quel niveau, à peu près, le retracement ? Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait surveiller… Alors, ici, je regarde tout de suite… Les 7316. Je parle d'intraday, hein. 7316 et ensuite 7307. Qui seraient des petits supports. On est donc à court terme, là. À très court terme. Je parle vraiment d'intraday. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, on est à 7346 points. Donc, il y a des chances que l'on revienne sur cette zone des 7316, qui serait un petit support, que l'on risque d'enfoncer. À ce moment-là, revenir sur les 7307. Alors, ça ne se voit pas ici sur un graphique en journalier. Là, je regarde le graphique en 15 minutes, ici. Donc, voilà. Cette ouverture en hausse, à mon avis, c'est un feu de paille pour aujourd'hui. Un feu de paille. Un feu de paille. C'est pas mal, ça. Et donc, ça va s'essouffler. Alors, effectivement, les statistiques de 14 heures... Ouais, pourront faire office de catalyseur. Mais donc, ce que je note... Mais en tout cas, il faut beaucoup de prudence sur ce marché, qui, bien qu'il soit haussier, toujours clairement haussier de moyen et long terme. C'est la prudence, exactement. Il faut être prudent, parce qu'effectivement, on est collé un peu au plafond. Et qu'il faudrait un retracement un petit peu plus copieux que les minuscules moments de retrait qu'on a eu ces jours-ci pour donner une impulsion. Et puis, toutes ces bougies en doji dont je vous parlais, ça traduit parfaitement cette hésitation. Une forme d'incertitude, en fait, en réalité, des investisseurs. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est sur des niveaux très élevés. Il est très difficile de rentrer à l'achat sur un marché comme ça, sans avoir pris le recul, comme vous dites, pris son élan pour enfoncer des nouvelles résistances. Donc, prudence, malgré tout, bien que la tendance de fonds soit haussière. On risque d'avoir des retracements un peu plus copieux. Et en même temps, ça serait souhaitable si on veut pouvoir repartir à la hausse. Donc, attention à cette ouverture en feu de paille. Feu de paille d'Antoine. Mais donc, oui, effectivement, attendons un retour sur les 7000. Donc, 7.316, 7.307. Ça, ce sont des petits supports de court terme. Des petits supports de court terme pour éventuellement, pour revenir éventuellement sur l'indice phare parisien. Ok ? Merci, Antoine. En intraday, oui. En intraday. Merci, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Il est 9h13. Le cadre ralentit un peu sa hausse, puisque désormais, il prend seulement 0,4% à 7346 points en l'attente de la publication de l'indice PCE. L'indice des prix à la consommation des ménages qui sera publié à 14h30. Voilà, nous, de notre côté, on marque une rapide courte page de réclame. Et on se retrouve juste après avec les Market Movers de Slima Nimora. A tout de suite sur Téléchners. ...